et bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je vais vous parler d'investissement dans les pièces de monnaie alors c'est pas un sujet dont j'ai vraiment l'habitude de parler c'est pas du tout une chaîne consacrée à l'investissement mais je me suis dit que bah en soit investir dans les pièces de monnaie c'est un truc qui est tout à fait possible et surtout c'est quelque chose qui est assez logique entre guillemets puisque de la même manière que de l'or ou de l'argent et bien les pièces de monnaie peuvent avoir on va dire cet avantage de valeur refuge et donc c'est pourquoi j'ai envie de vous en parler aujourd'hui et donc je vais vous dire pourquoi ça a quand même certains avantages d'investir dans les pièces de monnaie également je vais vous dire sur quoi investir les erreurs à éviter etc après je précise bien sûr mais cette vidéo est ici à but informatif c'est uniquement mon avis sur la question ce n'est en aucun cas on va dire des conseils ou une sorte de vérité générale sur l'investissement donc voilà c'est une nouvelle fois uniquement mon avis et je vous invite bien sûr à vous faire votre propre avis sur le sujet mais bref pour ceux qui vont se demander pourquoi est ce que vous pourrez investir dans les pièces de monnaie et bien déjà sachez que vous pouvez investir d'un absolument tout par exemple l'autre fois je suis tombé sur une vidéo où une personne expliquait qu'elle investissait dans les tournevis c'était du premier dollar et c'était pas une blague ou quoi que ce soit et cette personne donc investissait des tournevis pour les revendre plus tard etc donc je me dis quand il y en a qui investissent dans les tournevis pourquoi ne pas investir dans un objet de collection qui a une certaine rareté une certaine demande il ya un marché etc et surtout un objet qui a quand même une certaine histoire derrière je ferme la parenthèse sur ça mais sachez que vous pouvez investir dans absolument tout mais bref je précise également je ne vais pas parler de métro précieux je ne vais pas parler d'or ou d'argent parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo si jamais vous souhaitez que j'en parle dans une prochaine vidéo n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai une toute petite expérience dans l'achavante de d'or et d'argent donc voilà si jamais vous souhaitez que je vous en parle n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et donc une nouvelle fois on n'en parlera pas dans cette vidéo mais donc on va commencer directement avec les points positifs et pourquoi investir et bien c'est forcément une bonne chose alors l'avantage et bien c'est que vous allez combattre l'inflation alors on en entend beaucoup parler et je m'aperçois que beaucoup de gens ne savent pas forcément ce que c'est l'inflation donc je fais rapidement un petit récap sur ça alors déjà l'inflation en fait c'est un phénomène qui est naturel en fait c'est tout simplement le fait que plus le temps passe et moins l'argent à deux valeurs par exemple si jamais vous achetez une table à 100 euros aujourd'hui et bien cette table dans deux ans par exemple et bien elle coûtera 110 euros et donc elle aura pris 10% pour autant si jamais vous avez un billet de 100 euros dans votre poche et bien ce billet coûtera toujours 100 euros dans deux ans ce sera toujours la même valeur il ne va pas prendre de valeur et donc plus ça va et plus votre argent perd de sa valeur puisque plus le temps avance et moins vous pouvez acheter deux choses pour une même somme alors ça c'est tout à fait normal évidemment mais ça a été accéléré ces dernières années avec le covid avec la guerre etc et donc c'est pourquoi on en entend parler aussi fréquemment actuellement et c'est pourquoi aussi l'inflation est aussi forte actuellement après sachez que du coup l'inflation et bien ça vaut sur absolument tous les produits de la vie et donc ça veut dire que une table qui coûte 100 euros actuellement elle coûtera 105 euros dans un an par exemple et bien c'est pareil pour les monnaies en soi je veux dire un denier qui coûte 100 euros actuellement et bien il y a dix ans il coûtait peut-être 50 euros parce qu'il y a tout le système de l'inflation et tout ça alors c'est un petit peu différent bien sûr sur les objets de collection mais le principe reste le même et la seule chose qui ne prend pas de valeur avec le temps et bien c'est l'argent donc si jamais vous avez des billets si vous avez 10 euros dans votre poche ces 10 euros vont rester 10 euros et ils ne vont pas devenir 12 euros dans six mois par exemple donc voilà c'est pour ça que investir c'est pas si mal après une nouvelle fois faut le faire mais uniquement sur de l'argent dont vous n'avez pas besoin puisque faut considérer que une fois que c'est investi c'est de l'argent auquel vous n'avez plus accès ou du moins plus directement et donc voilà c'est un truc qui est assez important à prendre en compte mais bref à côté de ça l'autre avantage et bien c'est que ça va prendre de la valeur avec le temps si vous regardez les prix des monnaies il y a 20 ans et bien ces monnaies coûtent beaucoup plus cher actuellement par exemple quand j'ai commencé à collectionner il ya de ça 11 12 ans je crois ou un peu plus je sais plus et bien les monnaies je me rappelle qu'elles étaient quand même moins chères ont trouvé je sais pas mais des deniers d'un tournant le pieu on en trouvait très facilement pour 30 40 euros aujourd'hui c'est très dur d'en trouver à 30 40 euros faut vraiment avoir énormément de chance et aujourd'hui ils sont beaucoup plus proches des 80 90 euros voire même 120 130 euros pour des exemplaires en très bel état tout a pris de la valeur en soi et comment ça s'explique et bien tout simplement plus le temps avance et moins il y a de monnaies ici je parle évidemment des monnaies qui sont démonétisés actuellement donc par exemple les monnaies royales les romaines les grecs etc et bien ça ce sont des monnaies qui ne sont plus du tout fabriqués actuellement et donc plus le temps avance et moins il y en a à cause notamment et bien des erreurs humaines des gens qui vont et bien les refondre par exemple ou juste avec le temps plus temps avance évidemment et plus les objets s'abîment et de ce fait plus ça va et moins il y en a et donc plus elles prennent de valeur parce qu'il ya moins d'offres vous savez c'est toujours ce principe de l'offre et de la demande si la demande reste constante et que l'offre baisse évidemment le prix augmente mais sinon à côté de ça il va y avoir des cas où certaines monnaies vont perdre de la valeur alors déjà sachez que ça arrive vraiment très très rarement mais ça peut arriver une nouvelle fois alors honnêtement je me suis pas trop renseigné sur le sujet il ya juste un numismat qui m'en a parlé il ya de ça quelques semaines mais en gros dans les années 90 si j'ai bonne mémoire il ya un trésor qui a été découvert qui était un trésor de tetradrach malachouette et cette monnaie à cause de ça a perdu de la valeur puisque ce trésor a été mis sur le marché et donc d'un coup il y a eu énormément d'offres alors que la demande a resté la même et donc le prix a baissé alors ne vous inquiétez pas je veux dire ça c'est arrivé il ya 30 ans donc ça veut dire que actuellement c'est passé c'est bon on s'en fiche mais ça peut arriver sur d'autres monnaies je sais pas moi je dis une bêtise mais ça peut arriver sur les aureus de jules césar par exemple si on trouve un très très gros trésor d'aureus de jules césar et que ce trésor est mis sur le marché donc qu'il est revendu et bien potentiellement que le prix des aureus de césar vont baisser ça après c'est un truc à prendre en compte mais sachez une chose c'est que si jamais vous avez une coalition avec 200 monnaies à l'intérieur il ya aucune chance pour que ça touche toutes les monnaies à la limite ça peut en toucher une ou deux et encore vous aurez absolument pas de chance sur ce là mais ça n'a vraiment aucun impact de manière générale sur une collection entière mais voilà après de manière générale si vous regardez toutes les monnaies et bien ces dernières elles prennent de la valeur avec le temps l'autre avantage et bien d'investir dans les monnaies et bien c'est que vous pouvez gagner de l'argent directement avec en achetant et en vendant ou alors vous pouvez très bien les échanger là aussi vous pouvez gagner de l'argent avec ça après par contre ça va vous demander du temps je sais de quoi je parle ça demande beaucoup de temps et également l'avantage et bien c'est que ça a quand même une certaine liquidité ce que je veux dire c'est que si jamais vous avez une pièce de monnaie et que vous avez besoin d'argent et bien vous pouvez très bien aller la vendre directement chez un numismat alors oui vous allez en avoir pour moins cher que si vous la vendiez par vous même mais au moins vous aurez de l'argent directement et ça mine de rien c'est un avantage quand même assez important je veux dire si jamais vous investissez dans l'immobilier et que vous souhaitez avoir de l'argent liquide donc revendre votre bien votre appartement par exemple et bien ça va être un petit peu plus compliqué puisque faut revendre un appartement et ça se fait pas tout de suite je veux dire une pièce de monnaie si vous allez voir un numismat en une demi-heure vous avez vendu votre monnaie un appartement ça va vous prendre plusieurs semaines plusieurs mois voire si vous n'avez pas beaucoup de chance plusieurs années donc le fait d'acheter de vendre etc c'est assez intéressant mais sachez une chose c'est qu'il faut quand même être patient si jamais vous n'avez pas du tout de temps et que vous devez vendre votre monnaie au plus vite allez chez un numismat mais malheureusement ce sera moins rentable pour vous et si jamais vous avez plus de temps et bien vendez là directement à un collectionneur et donc ce sera beaucoup plus rentable pour vous mais voilà ça c'était vraiment principalement les trois points positifs d'investir dans les pièces de monnaie et maintenant on va s'intéresser sur quoi investir pour les pièces de monnaie alors il va y avoir plein d'aspects différents et une nouvelle fois même si je m'y connais sans me jeter de fleurs assez bien en pièces de monnaie et bien malheureusement je ne peux pas prédire le cours d'une pièce de monnaie je ne peux pas vous dire dans trois ans et bien combien telle monnaie coûtera etc ça sera avec plaisir si je pouvais le faire mais ce n'est pas le cas malheureusement mais donc on va déjà commencer avec les erreurs à éviter déjà éviter enfin et surtout n'achetez pas si c'est pour l'investissement bien sûr n'achetez pas des monnaies qui sont encore en circulation vous pouvez le faire pour de la collection mais pas pour de l'investissement ça veut dire n'achetez pas des euros des euros ça ne vaut pas grand chose actuellement ça coûtera certainement plus d'argent dans les années à venir dans les surtout dizaines d'années à venir mais actuellement ça ne coûte pas grand chose et dans trois ans ça ne coûtera pas plus quand j'ai commencé par exemple et bien j'ai acheté une 5 euros et une 10 euros semeuse donc c'était les pièces en argent de 2009 2010 ou quelque chose comme ça et ces monnaies là actuellement donc 13 ans après quand même ne coûte pas plus à la limite la 10 euros vous pouvez peut-être la revendre 12 mais faut avoir quand même un petit peu de chance donc voilà ça n'a pas pris non plus des masses de valeur à côté de ça c'est évidemment la même chose pour la plupart des pièces d'euros évidemment et c'est bien sûr la même chose pour toutes les pièces qui sont encore en circulation les dollars qui sont actuels je sais pas la 1 cent qui est sorti en 2005 par exemple et bien cette monnaie ne vaut pas grand chose non plus si vous prenez les livres les won les yens etc c'est évidemment la même chose donc voilà évitez vraiment les monnaies qui sont encore en circulation actuellement après n'investissez pas dans des monnaies qui vont être dans un petit marché si vous prenez le marché des monnaies thaïlandaises en france alors j'ai rien contre la thaïlande j'aime beaucoup ce pays mais malheureusement et bien c'est un petit marché en france et donc si jamais vous souhaitez investir là dedans et bien il ne va pas y avoir une très grosse demande et surtout si jamais vous souhaitez revendre par la suite et bah ça va être compliqué de trouver des preneurs à l'inverse de ça et bien justement faites tout l'inverse donc ça veut dire préférer des monnaies qui sont démonétisées et surtout des monnaies qui vont être sur un gros marché les meilleurs exemples qui me viennent en tête ça va être les monnaies grecques de la grèce antique ces monnaies là et bien ce sont des monnaies qui sont sur un très gros marché en europe on les collectionne en asie il les collectionne en amérique il les collectionne également donc c'est vraiment un marché qui est assez intéressant donc il y a aussi les monnaies romaines les monnaies romaines sont collectionnées partout dans le monde et aussi bien vous allez avoir tout ce qui est dollars dollars anciens bien sûr donc démonétisé et c'est un marché qui est vraiment assez important notamment aux états unis après voilà ça c'est vraiment pour les marchés de manière globale pour vous donner des exemples un petit peu plus précis préférez des monnaies qui vont être connues par exemple des monnaies qui vont avoir un certain nom comme par exemple un denier de jules césar j'en ai parlé dans la vidéo de la semaine dernière après préférez des monnaies qui vont être connues comme je sais pas les duponius de nîmes les tétradrachmes à la chouette les tétradrachmes d'alessandre le rang et surtout préférez des monnaies qui sont en très très bel état on va dire minimum ttb plus le mieux est un superbe spl voir si vous avez de la chance fdc mais là c'est quand même assez compliqué d'en obtenir préférez des monnaies qui vont être vraiment dans un très très bel état et comme ça ça vous permettra et bien d'avoir des monnaies qui se vendent plus facilement et surtout des monnaies qui prennent plus de valeur avec le temps puisque une nouvelle fois plus ça va moins il y a de monnaies avec le temps et les premières monnaies qui disparaissent et bien malheureusement ce sont les monnaies qui sont en très bel état donc voilà préférez vraiment toutes les monnaies qui vont avoir ces caractéristiques à côté de ça normalement je n'ai pas à le préciser mais faites très attention à vos monnaies si vous achetez une monnaie qui va être en magnifique état on va dire en spl par exemple et bah cette monnaie faites attention parce que si jamais vous mettez un choc dessus donc une trace une griffure etc bah votre monnaie elle va perdre beaucoup de valeur mine de rien donc si jamais vous avez des monnaies en très bel état et qu'elles sont fragiles ne vous amusez pas avec manipulez les doucement et surtout bah éventuellement porter des gens même si ce n'est pas forcément indispensable sauf sur des monnaies qui vont être en fdc par exemple mais voilà de manière générale vous pouvez les manipuler mais faites y vraiment attention et pas tous les jours non plus globalement ça c'était pour l'investissement maintenant on va parler de la durée de cet investissement sachez déjà que cet investissement ça ne va pas être du trading vous pouvez en faire ça va vous demander beaucoup de temps comme je vous l'ai dit précédemment mais ici ce que je vous conseille et bien c'est plus de faire un investissement comme une sorte de valeur refuge et donc là il faut avoir une stratégie qui va être moyen long terme autrement dit une stratégie qui va s'écouler sur quelques années jusqu'à 20 30 ans je pense après une nouvelle fois vous pouvez très bien garder vos monnaies sur une petite période sur quelques mois par exemple rien ne vous empêche d'acheter je sais pas un sesterce d'un tonnerre le pieux à 100 euros et de le revendre deux mois après à 120 euros par exemple ça après c'est juste un exemple comme ça mais vous pouvez le faire il n'y a pas de souci l'avantage également de cet investissement c'est que à côté de ça et bien ça va être une collection donc si vous êtes déjà collectionneur à la base et bien vous pouvez investir à côté et donc vous pouvez lier les deux ce qui est assez intéressant puisque ça vous permet à la fois d'investir votre argent mais également de collectionner et c'est quand même beaucoup plus passionnant que de juste investir donc voilà c'est tout ça qui fait que c'est un investissement je trouve qui est assez intéressant mais nouvelle fois prévoyez quand même quelques années d'investissement avant de revendre du moins ce sera je pense beaucoup plus rentable pour vous mais voilà globalement tout ce dont vous avez besoin de savoir sur ce sujet alors je fais quand même un petit rappel mais on investit de l'argent dont on n'a pas besoin n'investissez pas l'argent de votre loyer par exemple ce serait une erreur et aussi je le rappelle mais cette vidéo n'est en aucun cas ici pour vous dire d'investir dans les pièces de monnaie c'est uniquement mon point de vue et honnêtement ça faisait déjà plusieurs mois que j'avais envie de vous en parler mais je sais pas trop faire de vidéos à ce sujet donc voilà j'espère que ça vous a intéressé en tout cas et une nouvelle fois ce n'était que mon avis sur la gestion donc n'hésitez pas à vous faire votre propre avis sur ce sujet mais bref si jamais vous souhaitez investir dans les pièces de monnaie ou tout simplement en fait collectionner des pièces de monnaie n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet empire des monnaies.fr dessus il y a des centaines de monnaies en vente il y a des romaines des féodales des grecs et des royales etc il y en a pour tout le monde et pour tous les budgets donc si jamais ça vous intéresse c'est le premier lien sous la vidéo et n'oubliez pas que bien sûr en passant une commande et bien vous me soutenez directement on va pas se mentir mais bref à côté de ça bien sûr n'oubliez pas de liker de vous abonner et d'activer la cloche de notification ainsi vous ne raterez aucune autre vidéo et enfin si vous êtes encore là et bien déjà merci beaucoup et puis marquez investir dans les commentaires comme ça je saurais que vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo d'ici là je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et de vos proches et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo allez salut